Bienvenue à tous, vous le savez, le département de Boutreau a communié hier avec le chef de l'État. Comme partout il est passé, le président Alassane Ouattara a été accueilli par des populations enthousiastes. Et la bonne nouvelle donnée par le président est l'engagement qu'il a pris, séance tenante, de faire bâtir un centre de formation professionnelle à Boutreau. Le point du meeting avec Abibadam Blesaoui. Le président Alassane Ouattara poursuit sa tournée au cœur du pays baoulé. Le fils de Kong est accueilli par toutes les têtes couronnées de la région. Elles sont plus d'une centaine et viennent de tous les cantons, tribus et villages de la région. Les populations de Boutreau, Diabo et Languibouni n'ont pas voulu se faire compter l'événement, d'autant plus que c'est la première visite d'État d'un président de la République dans le département. Après les libations, le maire de Boutreau a remercié le président Alassane Ouattara pour cette visite historique. Le mercredi 27 novembre 2013, jour tant attendu par toutes les populations, est arrivé. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a effectivement foulé le sol de Boutreau comme prévu. Ce qui constitue pour nous une source de joie profonde. Le porte-parole des populations, le député de Diabo, a émis quant à lui quelques doléances. Les infrastructures, à ce niveau, nous vous avons déjà gré de votre engagement à réhabiliter toutes les voies du département de Boutreau. Nous souhaitons que le projet routier de l'axe Sacassou-Boutreau soit réactivé. Par ailleurs, nous sollicitons le bitumage d'une dizaine de kilomètres de route à Diabo et à Languibouni. Nous souhaitons une adduction d'eau pour tous les villages du département. Nous avons soif de sentir davantage la présence de l'État garant de notre sécurité. En réponse, le président de la République a rassuré les populations de sa ferme volonté à améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Que ce soit la sécurité, la santé, l'éducation, la réhabilitation et la construction des infrastructures, l'équipement des services publics, dans le cadre de mon programme de gouvernement. Beaucoup n'y avaient pas cru et pensaient que c'était tout simplement un slogan de campagne. Mais vous êtes témoin aujourd'hui de voir que ce travail est en cours dans de nombreuses localités concernant les doléances. Mais je peux vous assurer que nous avons déjà réalisé de nombreux engagements. Par exemple, dans le domaine de l'eau, jusqu'en 2011, la ville de Bautreau était alimentée par des camions citaires. Oui, aujourd'hui, le raccordement de la ville à la station de la Loca a permis de résorber le déficit d'alimentation en eau. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, investi près de 800 millions de francs CFA dans le seul département de Bautreau. Sans doute, au nom de l'alliance qui lie le royaume de Congo au peuple sati-clan, le président Alassane Ouattara a reçu 10 voeux, 48 moutons, 79 cabris, 70 païnbaoulés, dont 69 pour la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et deux tableaux. Le président Alassane Ouattara, en retour, a offert 14 véhicules de type 4x4 au corps préfectoral et à la police, ainsi que du matériel de salubrité et 12 millions de francs aux différentes composantes de la population. Et vous l'avez entendu, avant Bautreau, le président a fait 10 minutes d'escale à Diabo pour inviter les populations à la cohésion sociale. Et dans l'après-midi, le chef de l'État a mis fin au calvaire des populations de la Loca. Il a mis à leur disposition de l'eau potable une réalisation qui a coûté 5 milliards de francs CFA. Et la quatrième étape de la visite du président de la République dans la région de Gweke, c'est Béhomi, et c'est sous le coup de 11 heures. Et un plateau spécial est prévu tout à l'heure avec Sylvie Touré. La première dame toujours aux côtés de son époux pour soulager les populations, Dominique Ouattara, a remis des chèques aux femmes dans le cadre du projet Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, Valeurs, 70 millions de francs CFA pour lutter contre la pauvreté. Et les législatives maliennes. Un second tour aura lieu le 15 décembre. Selon les résultats provisoires annoncés mercredi soir, aucun parti ou coalition n'a obtenu la majorité absolue lors du premier tour des élections législatives maliennes organisées le 24 novembre dernier. Un second round aura donc lieu le 15 décembre. Et toujours au Mali, le général Aya Sanogo inculpé pour assassinat et complicité d'assassinat. Il a été placé sous mandat de dépôt et devrait être détenu dans un lieu secret pour des raisons de sécurité. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501